Bonjour, nous allons parler un peu de l'histoire du Congo puisque nous nous sommes des activistes politiques. On fait des relations internationales pour soutenir l'histoire du Congo. Ainsi bien, la femme congolaise souffre avec les enfants congolaises. Le Congo, normalement il y a un cancer. Le Congo souffre aujourd'hui un cancer. C'est forme de cancer que le Congo souffre. Le monde entier est conscient de cette forme et le cancer. Moi, Moïsile Vango, Kavongo, Alliance Patrice Lumumba, je n'ai vers le 28 ou 8 mois 1968 à Kinshasa-Ville. Alors, j'ai voulu faire savoir le monde que le Congo a un cancer. Le cancer est commencé vers 1487 lorsque les Européens étaient entrés au Congo. Ainsi bien, non, c'est le Massa vers 1987 lorsque le roi Léopold II avait pris le Congo comme une province de Belgique qui s'approche. Alors, après tout ça, vers 1908, la colonisation était commencée. Ainsi bien, vers 1940, la guerre mondiale, le Congo avait sacrifié presque ses habitants pour contrôler ou terminer la guerre des utileurs qui était avec les Européens ou les Américains. Ainsi bien, vers 1945, c'était terminé avec le caoutchouc du Congo qui est le monde occidentaux avait travaillé le caoutchouc, tout ça. Alors, le caoutchouc pour le pneu, des avions, des tracteurs, des camions pour soutenir la guerre. C'est-à-dire que les Congolais avaient contribué trop dans la guerre mondiale par rapport à le reste peuple mondial. Il avait un grand coup de main au Congo. Nos anciens travaillaient vraiment fatigués. Il avait trop de mort au Congo puisque c'était obligatoire de travailler. Si tu travailles pas, te mets dans le caoutchouc, on coupe l'un de tes enfants, le bras, comme ça. C'était triste, mais ça s'était déjà passé. Parce que l'histoire, même les Belges, il y avait des morts de Belges. Mais tout ça s'était passé. Mais le Congo a un cancer, il faut le sauver. Le Congo, normalement, a un cancer, il faut le sauver. C'est une obligation que le monde a avec le Congo. Après 1961, tout le monde connaît l'histoire. Patrice Mouzee Kaby l'avait compris aussi. Il était prêt de chercher de sauver les Congolais. Nationalisme, il était aussi mort. Alors, nous, les révolutionnaires congolais, comme moi je suis un révolutionnaire congolais, je cherche bien de faire des choses bien pour le Congo. Et le Congo peut mériter une belle vue, puisque le Congo, c'est le pays le plus riche du monde. Tout le monde connaît l'histoire du Congo. Et c'est vrai, le Congo, pour comprendre ça bien aussi, dans la science mathématique ou la science physique, nous allons voir un ballon. À l'intérieur du ballon, au centre, c'est là où se trouve l'Afrique. C'est comme la Terre. C'est une globe rond. À l'intérieur, il est l'Afrique. À l'intérieur de l'Afrique, il est le Congo. C'est comme le ballon. C'est la même chose. Quand vous partagez le ballon, vous allez le trouver à l'intérieur du ballon. C'est là où se trouve le Congo. C'est-à-dire que le Congo, c'est ce que le Congo, au-dessous de la profondeur du Congo, à environ de 300 kilomètres de la profondeur, il y a un mouvement qui se passe là-bas. C'est ça qui fait alimenter tous les restes de richesses terrestres. Sans cette forme de science scientifique, physique, nous, nous avons le don de Dieu. Nous, on peut démontrer des systèmes, des rayons, mais parce que le Congo ou les Congolais sont des génies, non seulement ça, à partir du Congo, c'est le plus riche du monde. Ainsi bien les habitants sont des génies. Le gouvernement de Kabila, normalement, c'est un jeune qui travaille. Nous, on l'encourage. Mais lui, il n'a pas un souci du peuple. Des jeunes garçons, des jeunes filles congolais, traînés, immigrés pour rien. Les jeunes congolais aujourd'hui, dans les rues de l'Europe, des autres pays africains, les congolais, ils n'ont pas un bon président pour l'encadrer, ils n'ont pas un bon gouvernement pour l'encadrer. C'est pour cela, nous, souvent, on demande que Kabila démission de le pouvoir en 2011. Où se trouve Kounda ? Kounda, il est dans sa maison, il mange, puisqu'il était ami de George Bush, ami de Paul Kagame. Et où se trouve Mbema ? Il est en prison. Pourquoi pas ? Pourquoi pas la haïa ? Le laisse de la liberté pour qu'elle puisse se passer dans les élections de 2011 ? C'est ça qui est le mauvais. Le monde est politisé contre le Congo que contre les Congolais. Ainsi bien, nous allons faire des choses éclairées. La femme congolaise souffre des cancers mâles. Un cancer de violation. De violation. Ainsi bien, les enfants congolais souffrent aujourd'hui de viols. Pourquoi? Kagame, il ne veut pas pardonner les rebelles Hutus. Comme nous, on avait pardonné les gens de Hunda. S'ils pardonnent les rebelles Hutus. Les rebelles Hutus, ils vont retourner directement à Kigali. Ils vont travailler ensemble et laissent les serains en paix pour toujours. Dieu est grand. Ainsi bien Dieu est témoin de tout ce qui passe. Alors, Kagame lui préfère l'ouverture de la frontière pour ce que la richesse en général de Kivu, de Goma, de Kisangan est en train à Kigali inégalement avec le rébelle Hutu, avec le comme ça. Moi aussi, j'étais le président du Congo. Je vais faire tout, 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 tout de faire de beau armé, organisation de beau armé dans tous les ST. Ça sera que la présence militaire avec les bons salaires. Les militaires congolais touchent 20 dollars par mois, les caporal là. C'est triste. C'est à Akishasa ou au Congo qui voit les militaires. Quand nous étions les petits, nous étions contre les militaires. Aujourd'hui, je ne suis pas contre les militaires. Je le vois qu'elles sont des innocents. Les fautifs sont à part du président, premier ministre, les ministres, les parlementaires, les sénateurs. Les gens là qui ne discutent pas le pays, ne décident pas les intérêts du Congo, ne décident que les intérêts de l'air poche. Mais Dieu est grand. Un peu bientôt, tout ça sera dans la fin. Vous allez comprendre après. Moi, je dis toujours, si le pape du Vatican, il est clair grâce à Dieu, il est croyant de Dieu. Il va dire, oui, les jeunes congolais, Moïse, Vangu, Kavungu, Allianz Patrasse, Mumba, vers 2006, il m'avait envoyé des lettres. Il m'avait dit que la crise mondiale va frapper la terre. Il m'avait dit qu'il est contre le libéralisme et contre les injustices et contre les pauvres. J'avais envoyé des lettres comme ça vers 2006, fin 2006 et vers 2007-2008, il y avait la crise économique jusqu'aujourd'hui. Et j'avais bien envoyé des lettres vers 2006 et je l'avais dit bien qu'Obama, il y a un noir, il sera président des Etats-Unis dans deux ou trois ans. Et vers 2008, je pense bien, Obama était président des Etats-Unis. J'avais envoyé 15 lettres au pape, au cardinal principal du Vatican. Si vraiment ils sont des croyants de Dieu, il va dire, oui, c'est vrai, les jeunes nous ont envoyé des lettres. Mais tellement le monde est politisé contre le Congo, vous allez souffrir. Puisqu'il y a aussi des crises. Et si bien dans le don que moi j'ai grâce à Dieu, Kabila, c'est le reste de trois ans. S'il ne travaille pas bien, trois ans, 2011 qu'il dépose, s'il ne dépose pas, il fait changer la construction. Au lieu de cinq ans, ça fait sept ans de mandat présidentiel. Le Congo, ça va faire comme ni à Méniger. Les présents avec ses conseillers, dans le conseil des ministres, tout, ils étaient arrêtés. Et aujourd'hui, dans la prison, l'histoire était aussi passée vers Hondurans, vers Conakry. Alors, il faut que vous tous soyez conscients pour le Congo. Vivez le Congo, vivez l'unité africaine. Et vivez que le Congo, il aura besoin de la Belgique pour travailler ensemble.